Perso, j'aurais vraiment peur avec des tapis comme ça. Oula, il a quand même pris un PV. Hello everybody, this is Flipper. Comment allez-vous les amis ? On se retrouve pour une nouvelle vidéo de car spotting à Monaco. On démarre directement devant le casino comme assez souvent. Je ne sais pas si vous découvrez ma chaîne YouTube ou mon Instagram, etc. Mais pour YouTube, vous pouvez vous abonner, c'est juste en dessous. Pour Instagram, je vous affiche aussi à l'écran. Regardez cette RS6 bleue qui arrive juste devant une RS6 apte. Là, juste derrière, je vais vous la montrer dans deux secondes parce que c'est une édition spéciale en plus. C'est beau comme ça, un petit peu sale. C'est un peu paradoxal de dire ça, mais c'est beau quand une voiture comme une RS6 est sale, en effet. Et là, regardez cette belle RS6 apte, Johan apte édition. Et elle est limitée, si je ne dis pas de bêtises, à 64 exemplaires. Je vais chercher, voir s'il y a une petite plaque où c'est rappelé. Par exemple, il y a marqué quoi ici ? Signature édition, ok. Mais il n'y a pas marqué le nombre d'exemplaires. Je vais encore chercher un peu. Là, dans les sièges, il y a la signature, une fois de plus, Johan apte. Les jantes, elles sont comme ceci. Avec la signature, une fois de plus, pour l'édition, là. Signature édition. Par contre, ce carbone avec le rouge dedans, là, c'est quelque chose. C'est un travail de malade. Ici, là, tout le carbone de la voiture, il est comme ça. C'est impressionnant. Même autour de la vitre arrière. Carbone ici, là, autour du béquet, qui est bien travaillé comme ça. Pareil, très agressif. A noter la couleur du clash G63, là, il est vert. Vert très foncé. S'il n'y a pas de soleil, il ressort noir. Voilà, pour la vue, un peu plus d'ensemble, avec les quatre échappements. Encore une fois, ce carbone sur le pare-choc. Hop. Il n'y a pas une plaque, décidément. Ah, voilà, je l'ai enfin trouvée. J'étais sûr qu'il y en aurait une. Voilà, 33 sur 64. Il faut qu'elle ait bien numérotée. Elle est limitée à 64 exemplaires. Regardez ce croisement. Je ne savais pas laquelle filmer. Oh, le gros Cayenne Turbo GT, les amis. Plus puissant qu'un Urus. Plus efficace. En plaques françaises, comme ça, ça a du douillet sur la carte grise. La carte grise est malus, c'est ça que je voulais dire. Parce que là, j'adore la config. Alors là, les amis, grosse nouveauté. Rolls-Royce a sorti une supercar. Regardez ça. Elle est là. Voilà à quoi elle ressemble. OK. C'est la GT3. Porsche 992 GT3. Très, très sympa, la config. En face de chez Ferrari. Ici. Franchement, j'aime bien la config. Le gris créé. Avec les petits détails noirs. Les jantes noires. Elle ressent très, très bien, cette config. La petite bande. Ici, GT3. Mais pas la bande sur le capot. Vous voyez. Comme ça, c'est assez léger. Et bien sûr, le toit carbone. Les surpiqûres dedans, elles sont blanches. Et en parlant de dedans, dans la concession, regardez. Là, il y a un Rolls-Royce Culinane en attente de livraison. Il est sous la housse. Le repropriétaire va bientôt venir le récupérer. Par contre, celui-ci, il n'est pas vendu. Regardez, c'est un black badge. Il est gris-mat, gris-noir-mat un peu. Avec un intérieur de malade. Regardez ça. Ils viennent de le recevoir à la vente. Regardez l'intérieur de ce Culinane black badge, s'il vous plaît. Perso, j'aurais vraiment peur. Avec des tapis comme ça, en moquette épaisse, orange. À la limite, si c'était noir comme ça, ça va. Mais orange, jamais je n'oserais marcher dedans avec des chaussures. Même si mes chaussures, je les ai achetées ce matin, je n'oserais pas monter dedans et mettre mes chaussures là-dessus, non ? Vous voyez, les black badges, il y a le logo là, infini, la black badge. Et les baguettes carbone et du carbone comme ça, un petit peu partout. Là, sur la console centrale à l'intérieur. Là, ici, vous voyez, c'est du carbone. Là, il y a le fameux parapluie dans la portière. Vous voyez ? Et il n'y a, par contre, aucun rappel de orange sur l'extérieur. Il n'y a même pas le petit liseré fait main. Le long de la voiture, vous voyez ? Moi, j'aurais mis juste le petit liseré en orange, voilà. Pas forcément les étriers en orange, mais juste le petit liseré. Regardez qui va là. Regardez cette grue. Attendez, je monte, je monte, je monte. On va aller voir jusqu'en haut. C'est interminable. Regardez la hauteur. Impressionnant. Revenons-en à nos moutons. Ou alors, plutôt, devrait-être dire, à nos taureaux. Vous avez vu les pots, comme ils sont fermés dedans, là, des valves, avec le soleil qui se reflète dessus, on voit bien. Voilà, voilà, elle. En mouvement. Valve fermée. Bon, c'est pratique, il n'y a pas de touriste, place du casino, donc je peux filmer les voitures d'ici, pas besoin de m'en approcher, on les connaît, hein, G63, la GT3, la SVJ habituelle, la Bentley, la RS6 Abt de GMK, la Huracan dans laquelle j'ai fait la vidéo l'autre soir, voilà. La grosse américaine, Cadiax CTS-V, 640 chevaux, 670, je ne me rappelle plus exactement, mais c'est un monstre. Ouais, c'est sûr qu'il ne faut pas marcher sur la route. Attention, point de vue sympathique, bam, on dirait que je suis un drone, donc profitez de cette belle ligne, là, durant cet escalator, ah non, lui, il va tout cacher, GT2 RS, 812 Novitec, RS6, bleu, c'est sympa le point de vue comme ça, on dirait que je suis en train d'atterrir en hélicoptère, on y met les moyens, chez Fipeux. Les valves se sont fermées, plus ouvertes, j'attendais qu'une chose, c'est qu'il appuie sur le bouton, vous avez vu quand elles se sont ouvertes, on le voyait et surtout on l'entendait. Ça a l'air d'être un peu serré, là, pour le Bentayga, hé, il ne va quand même pas toucher. Oula, c'est délicat. Oulala, je crois que c'est passé, c'était très délicat. Oh, vous reconnaissez cette voiture ? Je l'ai essayé, là, dans une de mes vidéos précédentes. Si vous n'avez pas vu ça dans mes vidéos, je vous l'afficherai à la fin, c'était vraiment trop sympa. C'est une Vanderhall. Je ne me lasse pas de cette voiture. On la connaît bien, celle-ci, à force. En douceur, on est dans Monaco, on va éviter les 300 euros d'amandes, il a raison. On reste dans les taureaux colorés. Aussi en douceur. Alors ça, c'est vraiment la Russie à Monaco. Regardez ça, l'arbreuil, c'est avec les rideaux, plaques russes, bien sales comme il faut. Regardez les rideaux à l'intérieur, là, à l'arrière. James Bond est de la partie, les amis. Alors voici le trafic monégasque, un mini-Hurus. Là, une Portofino, un gros Hurus, enfin, un Hurus normal. C'est le défilé, hein. C'est les voitures de tous les jours à Monaco. Que pensez-vous de cette nouvelle BMW électrique ? Sympa, le design. Celle-ci est dingue, les amis. Regardez ça, c'est une ABT, mais il a juste les jantes. Et regardez la config intérieure-extérieure, le combo. Et la plaque d'immatriculation même, elle est folle. Elle est belle, celle-ci. Regardez la couleur. Oh, voilà, Brutus. Regardez ce Gebrebus. Échappement Accra. Ça siffle. Ah, regardez son frein au milieu, là. Brutus, vous voyez. Regardez, il y a un Hurus Noirmat, là, qui vient de passer. J'allais pas le filmer, mais regardez. Il y a un deuxième Hurus Noirmat, ici, qui n'a rien à voir. Le bruit qu'il fait, les bus, là ? Bon, voilà, deux Hurus Noirmat. C'est marrant, voilà. Oh, là, SF90, mince, là. OK, il est arrivé un peu fort. Et je n'étais pas prêt, et j'étais en train d'admirer le soleil un petit peu couchant, là. Là, c'était une belle image, les amis. Bon, les amis, je ne prends pas la parole ici pour vous faire part de ce magnifique coucher de soleil qu'il y a là, d'ailleurs, le port de Monaco. Je prends la parole ici, car l'heure est grave. Vous êtes peut-être, d'ailleurs, sur cette vidéo-là, pour voir ce que je vais vous montrer, là, dans deux secondes. Mon pull Monarchs... Non, je rigole, c'est pas pour ça que vous êtes là, mais bon, je vous le montre au passage. Mon pull Monarchs, il est là, voilà, disponible sur mon site internet qui s'affiche, là, en bas de l'écran. On est sur de la broderie, les amis, c'est de la qualité. J'essaye de pas vous vendre n'importe quoi, non plus. Mais, 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 je m'égare. Vous voyez, là où je suis, ça, c'est l'avenue d'Austand. C'est l'avenue qui va vers la place du casino. Il y a maintenant deux jours, une voiture a roulé ici. Je n'étais pas là, malheureusement, mais un ami à moi était derrière. Bon, je dis une voiture, mais bon, vous savez de quoi je parle, c'est la AMG One. C'est un truc de malade. Il n'y en a jamais eu à Monaco. Vraiment, c'est la première fois qu'il y en a une qui roule à Monaco. En même temps, cette voiture n'est pas encore commercialisée. Elle est en phase de test depuis 4-5 ans maintenant. Ça commence à durer depuis vraiment très longtemps. Ils étaient censés mettre un moteur de Formule 1 dedans. Bon, au final, avec les normes, etc., on va voir si c'est possible ou pas. Mais bon, c'est un peu mal parti. En tout cas, elle ne fait pas le bruit d'une Formule 1 pour l'instant. C'était il y a deux jours. Je suis comme un ouf d'avoir loupé ça. Mais c'est mieux que rien. Regardez ça, les amis. Alors, avec quoi, t'as vu ? Donc voilà, vous avez vu, c'est complètement dingue. Et attendez, le plus dingue dans l'histoire, c'est que la voiture, avant qu'elle passe ici, elle venait directement de l'autoroute. Donc, elle est sortie de l'autoroute au péage de Monaco. Elle est descendue ici. Elle est arrivée cache là, en bas. Elle est montée avenue d'Austand. Elle n'est pas passée au casino. Elle a contourné ici, là, par l'hermitage. Et elle est montée directement au-dessus de Monaco. Et elle est repartie prendre l'autoroute en haut de Monaco, direction l'Italie. Donc, en fait, la voiture, elle a roulé 5 minutes dans Monaco. Elle est descendue vraiment de l'autoroute. Elle est passée par là. Et elle est remontée sans s'arrêter, sans passer au casino. Pour rien, pour aucune raison. C'était des ingénieurs dedans. La voiture était suivie par une E63 AMG d'ingénieurs aussi qui suivait. Et ils sont repartis direction l'Italie. Donc, il n'y a aucune logique. Attendez, c'est quoi ce qui passe sur la dépanneuse, là ? Une F12. Ok. Donc, il n'y avait aucune logique dans cette histoire-là, les amis. Incompréhensible. La voiture, vous avez vu, elle était en phase de test. C'était juste incroyable. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Une piste à pilotis. Numéro 27. Oh, ça, c'est pas mal. Je n'avais jamais vu une Taycan avec un coffre de toit. Et boum, qu'est-ce qu'on voit là ? Voilà, il s'est garé là avec la SF90, normal. Et il a quand même pris un PV. Parce que bon, il est garé en plein milieu du tournant. Ce n'est pas du tout une place. Il faut oser garer sa SF90 comme ça, là. Vous pensez quoi de l'endroit où il s'est garé ? Dites-moi ça en commentaire. Alors, 488. RS6, 488 Pista, pilotis édition. Regardez la couleur de cet RS3. Qu'en pensez-vous ? En plus, il a mis l'ambiance à l'intérieur lumineuse bleue. Les étriers bleus. Pas de vide teinté. Config original. Et c'est déjà fini pour aujourd'hui les amis. Mais ne vous inquiétez pas, d'autres vidéos de ouf arrivent. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher le pouce bleu et le petit commentaire qui fait plaisir. A très vite pour de nouvelles vidéos les amis. Ciao !